Radio Cactus est avec vous plus que jamais, alors bienvenue dans votre nouveau magazine Cactus Solidarité. Bonjour et bienvenue dans votre émission Cactus Solidarité. Avec moi aujourd'hui par téléphone, j'ai Loan Tran Tan. Je l'ai bien dit ? Oui. Ah bah parfait. Donc Loan, tu es un thérapeute dans le temps normal. Donc je voudrais savoir, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est d'être un thérapeute ? C'est quoi ton boulot ? Alors d'abord, je suis thérapeute et j'utilise l'hypnose pour aider à soulager les maux de certaines personnes qui souffrent de problèmes de sommeil, de problèmes de dépression, de traumatisme, d'émotions négatives, de poids. La palette est assez importante, mais l'idée au départ, c'est quand même de pouvoir aider les personnes à se sortir d'une situation qui les empêche d'avancer dans leur vie et leur permettre de retrouver un certain bien-être, un mieux-être en tout cas dans leur vie normale, courante. Ok. Donc hypnothérapie, c'est vrai, on a peut-être lisé l'image de l'hypnotiste sur scène qui est en train de nous faire faire des trucs vraiment bizarres. Qu'est-ce que c'est l'hypnothérapie et comment on l'utilise ? Alors il y a deux types d'hypnose. Je ne vais pas entrer dans les détails, dans les branches d'hypnose, mais il y avait ce qu'on appelle l'hypnose classique et qui était l'hypnose effectivement qui était utilisée au XXe siècle, en tout cas au début du XXe siècle, qui était une hypnose de divertissement. Ok. Qui est l'image de l'hypnose que l'on voit sur la scène. Ok. D'accord ? Donc derrière l'hypnose de scène ou l'hypnose de rue ou l'hypnose de divertissement, il n'y a pas de thérapie, de recherche de thérapie. On n'est pas là pour aider une personne, mais pour divertir une autre personne. Ok. Oui, on est là pour dominer, dans un sens. Pas dominer, mais simplement pour amuser la galerie. Ok. Ok. Mais vous ne faites pas ça. Non. Non, non. Ce n'est pas mon travail. Et c'est carrément autre chose. L'hypnose, la thérapie, il y a l'hypnose, donc l'hypnothérapie, est justement là pour aider, en utilisant certains outils qui sont similaires à l'hypnose, donc c'est travailler avec l'inconscient, à aider la personne à se retrouver et à retrouver son bien-être. Donc derrière, il y a un objectif qui est d'aider la personne et de la soulager. Ok. Mais la personne, c'est… C'est la grosse différence entre l'hypnose de rue, ou l'hypnose de divertissement, et l'hypnothérapie. Ok. Donc la personne est consciente de tout ce qui se passe quand elle est avec toi. Elle l'entend, elle est consciente. Disons que l'hypnose est un état de conscience modifié, ça veut dire qu'on n'est ni endormi, ni réveillé comme on l'est là-présent, mais elle est dans un état où elle peut, elle l'entend, elle parle, elle dialogue avec le thérapeute sur un sujet bien particulier sur lequel elle veut travailler. Ok. Donc au début, toi tu mets d'accord avec la personne. Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler dessus ensemble ? Ah oui, oui. De toute façon, au départ, lors de la première séance, il y a toute une discussion qui est établie pour avoir un peu plus, un peu l'histoire ou l'historique de la personne, pourquoi elle vient me voir, les objectifs qu'elle cherche à atteindre, et aussi de comprendre comment l'hypnose fonctionne. Ok, ok. Donc on a parlé parce que tu es venue me voir pour m'expliquer qu'en ce moment, il y a l'hypnose solidaire qui est en train d'être mise en place par votre réseau. Est-ce que vous pouvez juste expliquer un petit peu comment ton réseau marche ? Alors, au début du confinement, au bout d'une semaine, une personne qui fait partie d'un réseau, de mon réseau, a proposé de monter un réseau d'hypnose solidaire pour aider à soulager et offrir un sens de décompression et de relaxation aux personnels soignants et accompagnants des hôpitaux, des EHPAD qui ont besoin d'avoir un moment de tranquillité ou un moment de relaxation pour pouvoir récupérer pendant le confinement. Et comme les personnes sont quand même pas mal sollicitées, elles peuvent être stressées, elles peuvent ressentir de l'anxiété, ressentir une certaine frustration à ne pas pouvoir aider plus les autres, etc. Quand il y a accumulation à un moment donné, il faut pouvoir lâcher la vapeur. Et nous, en tant qu'hypnothérapeutes, on offre cette phase de décompression via la téléconsultation. Ah, donc c'est quelque chose qu'on peut faire par distance. On n'est pas besoin d'être côté de vous, quoi. Étant donné qu'il y a le confinement, c'est difficile. Oui, exactement. Donc, ça va être la téléconsultation. OK. Donc, moi, je fais ça via Skype ou Zoom ou par téléphone. Tout dépend de ce dont on va parler. Mais voilà, c'est ce qu'on offre via la téléconsultation. C'est gratuit. Pour tous ceux qui travaillent en soins ou qui sont vraiment sur le frontière. Tout à fait. OK. Et donc, une séance, normalement, ça prend combien de temps ? Bon, ben là, on va prendre une heure parce que ça dépendra aussi de la disponibilité de la personne. Mais on va prendre une heure. Alors, moi, ce que je fais, parce qu'on ne peut pas, pendant cette période de confinement, on ne peut pas demander à... On va commencer d'abord par avoir une première approche. La première approche va être de discuter avec cette personne, de savoir ce qui l'amène à rechercher de la récupération, à récupérer. Donc, on va faire déjà un léger historique de... Si elle est sous médicaments ou pas, si elle dort bien, si... Voilà, on va avoir un peu d'histoire. On ne va pas faire, à travers cette téléconsultation, on ne va pas faire de l'hypnose profonde. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher des problèmes qui sont profonds. On est là, vraiment, pour faire quelque chose de... Pour proposer quelque chose de relativement léger, mais qui les aide à pouvoir récupérer. Donc, ça peut passer par des exercices de relaxation. Ça peut passer par des règles basiques d'auto-hypnose pour aider à... Par exemple, quand on a besoin de récupérer, on n'a que 5 minutes ou 10 minutes devant soi, et qu'on est très fatigué, savoir comment s'auto-hypnotiser pour récupérer le temps de sommeil qui n'a pas été pris, ou pour pouvoir récupérer un certain dynamisme, une certaine énergie. C'est ce que je vais leur apprendre, moi, à travers cette téléconsultation. Oui, parce que c'est vrai, on voit que les personnels soignants, etc., il y a beaucoup, beaucoup de pression en ce moment. Oui, oui, oui. Bon, c'est vrai que dans le Brionnet même, on est relativement... Le personnel soignant est relativement préservé, parce qu'il n'y a pas énormément de cas. Les cas sont surtout soit sur Rouen, soit sur Paris-le-Magnale, Macron, Chalon, là, il y a beaucoup de cas. Nous, dans le Brionnet, on est quand même relativement préservé. Mais, par contre, les personnes qui travaillent en EHPAD, les accompagnants qui travaillent en EHPAD, ou même les infirmiers libéraux, ressentent aussi cette pression. Oui, oui. Et puis, surtout, c'est que, ben voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver, et donc, il y a toujours cette inquiétude qui est là. Et si on leur dit, ben maintenant, à partir de demain, vous passez à 12 heures de travail, c'est 12 heures, 12 heures de travail, c'est énorme. Oui. Donc, surtout avec une tension assez forte. Oui. Donc, on a besoin, ce personnel a besoin de se dire, ok, où est-ce que je peux me tourner pour avoir une heure pour me détendre ? Où est-ce que je peux me tourner pour apprendre à me détendre ? Et c'est ce qu'on offre, nous, avec HypnoSolidaire. Ben, c'est super. Et donc, ça, c'est vraiment, c'est gratuit pour tous ceux qui travaillent dans les palades, dans les hôpitaux, etc. Si j'ai un auditeur qui m'écoute, qui nous écoute en ce moment, et qui dit, ben, en fait, moi, oui, je suis trop angoissée, je n'arrive pas à gérer ce confinement, cet isolement, est-ce qu'il y a des services que vous pouvez offrir à ces personnes aussi ? Peut-être pas gratuitement. C'est un auditeur qui n'est pas du tout le personnel soignant ou accompagnant. Voilà. Ah oui, oui, en téléconsultation, bien sûr. OK. Donc, parce que c'est vrai, on est tous affectés par cette situation, ce confinement. On est en train de changer des habitudes, on ne voit personne. Et c'est vrai, c'est une montée de stress qui peut être très, très négative sur le bien-être de la personne. Tout à fait. Alors, ce qui va se passer, c'est que, bon, pour le client qui va venir me voir, qui n'est pas personnel soignant ou accompagnant, la séance, je l'ai fait pendant la période de confinement à 35 euros, à titre de solidarité, voilà, pour une heure. Et donc, effectivement, au début, on va effectivement parler de ce qu'on appelle une amnesse, c'est-à-dire faire un peu un historique ou un petit bilan de la situation. Et ensuite, on va faire, voilà, on continuera avec des exercices, etc. Au début, ça sera relativement léger, parce que je veux quand même voir comment la personne réagit. Voilà, hier, j'ai fait une séance par téléconsultation avec une personne qui se trouve dans le sud de la France. Et ça se passe très bien à partir du moment où je peux voir cette personne. Par contre, il m'est déjà arrivé d'avoir une personne simplement au téléphone, sans la voir. C'est pareil, là, je vais trouver d'autres moyens pour être sûre qu'elle soit avec moi et qu'elle reste avec moi pendant toute la séance, parce que c'est quand même moins courant de ne pas voir la personne. Et donc, je préfère quand même avoir des outils pour être sûre qu'elle reste avec moi pendant toute la séance. Donc, avant le confinement, est-ce que c'était les outils que tu avais habitude à utiliser ? Oui. Ce sont les mêmes outils que pour la téléconsultation, non. Ce n'est pas quelque chose que je faisais de façon régulière, même si ça m'est déjà arrivé de le faire. Je préfère, d'une façon générale, être avec la personne. C'est important, surtout si la personne a des problèmes qui sont quand même des problèmes assez profonds. Là, je préfère vraiment être avec la personne. Mais s'il s'agit de savoir, d'apprendre à gérer le stress, d'apprendre à gérer, par exemple, une autre émotion négative, oui, ça peut se faire par téléconsultation. Et dans ces cas-là, je fais à la fois en cabinet et en téléconsultation. Ok. Et donc, une petite question personnelle. Comment toi, tu es en train de vivre cette expérience, on va dire ? Moi, je suis chanceuse. J'habite une maison avec un jardin. Donc, je la vis très bien. Je la vis au jour le jour. C'est vrai que j'ai été obligée de couper, d'annuler tous mes rendez-vous. Donc, ce n'était pas non plus facile. Mais voilà, après, comment je le vis ? Bien. Bien. Même si je suis un peu inquiète parce que je me dis, oh là là, mais le temps passe et là, j'ai des factures à payer et je fais zéro. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Mais voilà, je me dis, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, déjà, ça va se terminer. Oui, bien sûr. On ne va pas rester confiné pendant ce temps. Exactement. Et puis, je ne m'inquiète pas du futur parce que ça ne sert à rien. Oui, c'est ça en fait. Pour moi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que ce qui est important, c'est de garder et de pouvoir se recentrer, être bien centré avec, être bien sur le moment et de se préoccuper du moment. Le futur dépendra de comment on a vécu le moment présent. Donc, ça, ça va être très important. Oui, voilà. Donc, oui, non, je le vis, je suis désolée de le dire, peut-être pour certaines personnes qui disent, ah, elle a de la chance. Mais oui, je, voilà, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de panique sur le futur. Je sais que ça va se terminer, donc j'attends. Je prends mon mal en patience. Oui, exactement. Et c'est ça aussi que, oui, on n'est pas non plus, on doit changer des choses, ça c'est sûr. Mais en même temps, il faut qu'on tient bon, il faut qu'on reste positif. Et c'est vrai, je trouve que, qu'est-ce que ton réseau est en train d'offrir, donc l'hypnose solidaire pour tous les soignants, pour les personnes qui travaillent dans les EHPAD, qui ont besoin de, oui, de trouver un moyen pour être plus calme. Ça fait partie de ma thérapie, d'offrir ça. Oui, exactement. C'est ma propre thérapie aussi. Donc, sûrement, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je peux aider quelqu'un, ça va me faire du bien. Oui, c'est souvent ça, c'est un peu comme moi, c'est vrai, si je ne pouvais pas faire la radio, oula, je crois que j'aurais tourné en rond. Mais voilà, on se garde occupé comme on peut. Donc, si les personnes ont besoin de te contacter, comment elles peuvent te contacter ? Allez, passez aux choses pratiques. Alors, mon téléphone professionnel, c'est le 09-64-43-55-39. Ok. Alors, soit par ce biais-là, soit par le biais de l'annuaire des thérapeutes. Alors, le nom de mon cabinet s'appelle Hypno-Holistique. Hypno-Holistique. Ok. Et donc, il y a mon site web, mon site internet, donc les gens peuvent me contacter à partir de mon site internet pour prendre rendez-vous. Soit m'appeler sur le numéro que je viens de donner. Oui. Soit, alors effectivement, si c'est pour le personnel soignant, c'est le même numéro de toute façon. Ok. Ok, parfait. Donc, c'est vrai qu'au téléphone, je parlerai avec la personne pour m'assurer qu'elle est bien personnel soignant et accompagnant. Normal. Et puis voilà, et qu'après, on prend rendez-vous. Alors, ce qui est important, surtout pour la personne en téléconsultation, c'est qu'elle ait la possibilité d'être soit sur Skype, soit sur Zoom. Ok. Qu'elle puisse avoir la possibilité d'être dans un endroit, dans sa maison, dans son appartement, un endroit où elle peut avoir pendant une heure du calme, sans être dérangée, sans bruit, sans être dérangée, avec un micro ou pas, c'est pas à partir du moment où je peux lui parler, où elle peut me voir, c'est important. Oui, oui. Mais ce qui est important, c'est d'avoir ce temps-là pour elle. Exactement. Et donc, c'est ça, c'est des fois, on est tellement prise avec tout ce qu'on doit faire dehors, le travail, mais des fois, il faut savoir de prendre du temps pour soi. Et oui, vous êtes là vraiment pour aider ça. Ok. Donc, il faut regarder sur l'internet pour HypnoHolistique71. Alors, HypnoHolistique, H-O-L-I-S-T-I-C, à ce mur embryonnais, où il n'y a pas 71, parce que ça, c'est aussi par le, ou alors par mon adresse, ou alors c'est mon adresse email, qui est là, en un seul mot, HypnoHolistique71, à gmail.com. Ok, bon, c'est parfait. Donc, comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les informations sur un surposte, sur Facebook, sur notre page, donc Radio Cactus 71. Comme ça, vous allez avoir tout ça répété. Je vais juste répéter le numéro de téléphone, parce que c'est vrai, on n'a pas tous accès à l'internet. Donc, le numéro de téléphone de Loan, c'est 09-64-43-55-39. Et si vous êtes quelqu'un qui travaille en ce moment dans la santé ou dans les EHPAD, et vous avez besoin d'apprendre comment se vider un petit peu la tête, moi, je vous conseille fortement de prendre contact avec Loan. Donc, Loan, je vous remercie pour être avec nous aujourd'hui. Merci. Merci énormément pour cette initiative. Je sais que ça va être utile pour énormément de personnes. Et voilà, moi, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci Loan. Retrouvez Cactus Solidarité du lundi au vendredi à 7h30, 11h, 15h et 18h. Vous voulez témoigner, parler de vos initiatives ? Vous avez un message important à faire passer ? Alors, contactez-nous au 03 85 25 18 77 ou par mail sur radio-cactus-wanadou.fr Restez chez vous en écoutant Radio Cactus 92.2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501